allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde dans l'hospital et là vous êtes sur franchise canada voilà donc comme je vous l'avais déjà ouvert avant sur cette chaîne youtube vous allez juste recevoir comme ça des offres d'emploi donc ceux qui sont vraiment intéressés pour ces offres d'emploi là voilà vous devez déjà essayer de vous abonner à sa chaîne youtube c'est assez important et aussi vous devez savoir que j'ai fait parce que nous n'allons plus être au quebec voilà nous allons être au quebec pour ces travaux voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés voilà je vais vous montrer si il y a un groupe qui a qui réclutent actuellement est vraiment je vous conseille vraiment de pouvoir votre emploi ici vous pouvez déjà ici chercher à voir quel emploi qui vous qui vous conseille pour pouvoir au moins essayer de postuler voilà tout le monde peut postuler et tout le monde peut avoir la chance d'être sélectionné et si vous a sélectionné vous allez voir que ils vont vous prendre soit en interview tous ceux qui vont écrire un message c'est cela qui seront sélectionnés et c'est à partir de maître que vous pouvez le fait voilà donc ici comme ça vous voyez là ça c'est le groupe savoy et c'est dans le nouveau bros week à le nouveau bros week comme je vous l'avais dit c'est comme le programme atlantique voilà ce sont les entreprises qui sont là bas dont je vais faire des vidéos sur l'entreprise là pour que vous puissiez au moins les postuler voilà donc ici vous pouvez créer ici par exemple sa offre d'emploi disponible maintenant si vous ne voulez pas que là vous pouvez venir juste en dessous vous allez voir les autres d'emploi qui sont là comme je vous l'a dit c'est dans le nouveau bros week vous voyez les villes qui sont là et ce nouveau bros week là quand vous obtenez par exemple comme ça une invitation d'une entreprise comme ça vous n'êtes pas obligé vraiment d'aller faire les histoires de caq les histoires de voilà donc ça serait un peu rapide parce que ce n'est pas au québec vous voyez et ils ont besoin d'assez de main d'oeuf là bas que ça soit dans le milieu de la santé ou bien dans le milieu de l'agriculture moi je vous conseille vraiment du vérifier à chaque instant dans le milieu de l'agriculture est très important donc ce qui sont dans l'agriculture ou bien dans la santé vous pouvez vraiment avoir facilement ici comme ça une entreprise qui va dans le privé ou bien dans le public qui va vraiment vous vous contacter voilà donc ici vous choisissez vous même voilà mais moi la plupart des temps pour ceux que j'aide à postuler je prends ce qu'elle a dans la danse ville parce que ici les entreprises sont vraiment vraiment rare mais en même temps aussi les entreprises sélectionnent plus maintenant vous pouvez aussi sur mon retourne ici ici aussi c'est bien donc pour ceux vraiment qui veulent postuler moi je vous conseille deux entreprises ici west ville ou bien mon retourne voilà parce que ces deux points ces deux endroits là il y a plus de chances d'être sélectionné mais il n'y a pas aussi assez du d'entreprises comme vous le voyez là voilà donc que soit que que soit l'entreprise que je vais vous montrer que que soit l'entreprise que je vais vous montrer vous devez vraiment vous fixer sur moncton ou bien west ville voilà maintenant ici comme vous voyez là il n'y a pas seulement directrice à d'une 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 de l'usine en osseville donc nous on va essayer de sortir de la voilà et on va prendre cinq temps ici pour voir maintenant ah j'ai oublié regardez ici par exemple comme ça étant donné que pour l'instant de façon permanente et de façon permanente ici ne cliquez pas là prenez toujours à temps plein maintenant lorsque vous de la voir le travail une fois que c'est bien c'est bien renumérer c'est l'entreprise même qui va vous demander du fait des documents de façon permanente vous comprenez un peu voilà donc pour l'instant vous allez prendre un temps temps plein et vous allez comme ça essayer de pour cela ça donc si je viens ici par exemple si je prends ou ce ville vous allez voir que voilà c'est parce que j'avais cliqué sur permanent donc ici vous voyez si par exemple moi je vais faire la mécanique il ya plusieurs vous voyez il ya plus de mécanique industrielle et lorsque vous allez là la date limite c'est le 27 août actuellement nous sommes au 4 août donc le 27 août vous pouvez déjà choisir ce qu'elle a ceux qui font la mécanique déjà vous pouvez poursuivre à ça maintenant il y a banque de candidatures ok il y à assistance assistance soutien de production et une granule ok responsable ok je vais ajouter aussi celui qui est là pour avoir assez 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 d'opportunités donc ici il ya toujours la mécanique tout tout un instant que je vais filer un peu plus de détails ok je vais cliquer ici offre d'emploi disponible voilà comme ça on aura une liste bien définie d'offres d'emploi donc voici les autres enfants qui sont disponibles on va choisir un élément comme ça et essayer du postuler mais on va choisir toujours de façon à temps plein voilà et ici je vais choisir et si c'est le 6 août c'est trop près je vais choisir celui du 27 août le 27 août voilà je vous propose aussi d'autres entreprises mais pour l'instant essayez de voir ici si vous ne trouvez pas ce que vous voulez alors vous allez attendre un peu en ce qui concerne non excusez moi en ce qui concerne la vidéo suivante donc ici plus de détails ici ok d'abord vous allez voir les détails ici et si ça vous arrange c'est en ce moment là que vous allez commencer à vous inscrire et puis postuler donc votre mission notre mission est la fabrication des produits de qualité exceptionnelle tout en veillant à l'aménagement durable des forêts ainsi qu'au professionnellement et la qualité de vie des employés de la communauté ok sommet assurer le bon fonctionnement de différentes machines maintenir les conditions de travail sécuritaire effectuer la planification fait et donc vous vérifiez vous même ce qui vous arrange que ce soit le travail que vous allez choisir donc ici avez vous le c'est pour joindre l'équipe exigences diplômes d'études collégial mécanique industrielle voilà donc c'est ce que je disais à ceux qui m'écrivait voilà si vous avez une espérance du travail ça va vraiment 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 vous aider voilà parce que ces gars là ne veut pas prendre des personnes en plus les formes et donc si vous avez déjà une espérance du travail vous serez sélectionné un peu plus rapidement vous pouvez être vous allez être contacté un peu plus rapidement donc si vous avez l'opportunité de trouver un contrat du travail même vous connaissez les périples de ce travail là et que vous même vous n'avez pas encore des certificats du contrat du travail vous pouvez aller voir des des usines qui sont dans le même domaine voilà vous allez faire vous même des contrats du travail pour venir y travailler même si vous connaissez déjà le travail voilà on peut faire ça maintenant c'est pas le travail c'est un problème et c'est délire les conditions ce que l'entreprise et ainsi vous allez pouvoir postuler à entreposant que vous souhaitez voilà donc ici on a les avantages du travail donc ici aurait diversifié aurait fin de semaine salaire salaire compétitif prime de nuit et du fin de semaine bonus bonus de sécurité ok donc nous on va essayer d'abord de s'inscrire avant de postuler à cette bourse à 7 à ce poste là donc d'abord l'inscription c'est pas aussi compliqué ça donc quoi que ça vous pouvez le faire directement j'atteste avoir au moins au minimum 17 ans oui j'ai au minimum 17 ans donc je prends le prénom que je veux voilà je mets juste ici et le nom des familles mais voilà et ce qui est le plus important pour vous ici ça sera mon mille mon mille je vais prendre excusez moi donc ok donc après ça le motiford je vais prendre le motiford quelconque donc plus 200 25 07 59 33 12 44 ok donc la rue actuellement la rue je vais prendre abidjan 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 a propos le 120gyptiers Freire ok et la ville decidant abidjan ok et le pays où je suis actuellement je vais prendre comme ça qu'on y voit donc c'est pas en Côte d'Ivoire dans les normes la province c'est pas en Côte d'Ivoire pays dans les normes de la province doit pas exister mais si ça existe vous prenez peut-être Abidjan ici ça ne me dérange pas ok postcode de Abidjan où je suis ici par exemple à propos dit je vais prendre 426 voilà maintenant si vous êtes peut-être à propos et vous pouvez prendre 1800 en tout cas vous vérifiez voilà 426 vous vérifiez sur internet vous allez voir que vous pouvez la voir sur internet avez-vous déjà été condamné pour un crime pour lequel vous n'avez pas obtenu de suspension de casier du ciel non ici aurez-vous besoin du parrainage d'immigration pour un temps non avez-vous déjà travaillé dans un autre pays à l'exception de votre pays des résistances non si vous avez déjà travaillé dans notre pays donc vous mettez ça et ici après cela il y a quel statut d'emploi préférez-vous d'abord temps plein ici voilà vous pouvez être au premier temps plein là et parfois on peut proposer permanent ici temps plein et permanent mais comme il vous l'a dit permanent parfois il ya assez il ya un peu de complications assez conseil de l'ambassade et tout ça donc l'on va aller permanent on va mettre en plein et ici sur quel horaire préféré vous travaillez ça ça va dépendre de vous mais moi je vais mettre jour voilà jour et nuit voilà donc pour avoir aussi plus de d'opportunités pour mes jours et nuit et fin de semaine c'est pas un problème on veut faire tout du moment où on peut arriver là bas et puis essayer de travailler à quel endroit préféré vous travaillez vous mettez tout et que vous n'avez pas de préférences le souci c'est d'arriver là bas quel type d'emploi préférez vous vous mettez administratif métier journalier tout voilà date de disponibilité donc ici vous pouvez choisir la des disponibilités à laquelle vous êtes disponible il va prendre par exemple comme ça à paris du 4 août ici tous les voilà le 4 août vous êtes disponible pour le 4 août jusqu'à jusqu'à ce que vous trouvez du travail programme de référence si vous avez été référé par un employé du groupe veuillez inscrire son nom on en a pas ok information de connexion nom d'utilisateur je vais prendre l'état qui va s'afficher là bas le mot de passe je prends mon mot de passe 8 caractères minimum ok donc ok donc je vais essayer de m'inscrire s'il ya un souci ils vont me dire qu'il ya un souci je vais essayer de rectifier voilà et si pour ce travail là mon pays n'est pas admissible ils vont me dire aussi qu'ils vont payer pas admissible si le code postal n'est pas bon vous me dit cela et je vais changer voilà donc ici je vais comme ça m'inscrire et fait un save ok donc là c'est ici ok donc je vais aller ok donc là je vais demander c'est voilà maintenant je vais essayer comme ça de devenir là ça c'est mon compte j'ai bien écrit ça donc vous voyez là bonjour jules et je viens là essayer de prendre l'information que je voulais bon imaginons que je vais être mécanicien industriel dont je prends plusieurs détails voilà ici on a déjà pris plus de détails est ce que vous avez vu et une fois que c'est là maintenant que j'ai lu si une fois que vous lisez et que vous comprenez que ça va vraiment dans votre champ ce que vous allez faire est très bien ici selon seul seul les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactés donc le temps que vous allez mettre le cas qui vont mettre vraiment vous répondre ça ça n'a pas d'importance voilà une fois que vous recevez un mail ça veut dire que voilà votre candidature a été retenu et que vous pouvez déjà passer à ces histoires de d'entrevue d'entretien voilà donc ici je vais essayer de passer maintenant ici donc pour passer maintenant vous voyez un peu je vais je dois remplir tous ces éléments qui sont la éducation expérience document référence attestation et tout 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 voilà donc on va aller un peu plus vite donc je confirme que les informations contenues dans mon profil en sont à jour ok donc j'ai cru que ce suivant ici quel est votre plus haut niveau d'éducation complétée donc si vous êtes présentement à l'école secondaire vous mettez présentement post secondaire diplôme en études secondaires diplôme technique voilà diplôme en associé ou d'éducation donc baccalauréat ou sa maîtrise donc moi je considérais que je suis en maîtrise peut-être ou bien je pense que j'ai un diplôme technique voici mieux donc les gars je considérais ici que j'ai un diplôme technique donc je prends le diplôme technique et j'avance non du programme d'études je vais considérer que j'ai fait du btp en mécanique voilà donc je vais prendre ici mécanique industrielle mécanique industrielle et le nom de l'établissement où j'ai fait la mécanique industrielle je vais prendre peut-être btp btp coumassi btp abidjan btp abidjan et en quelle année avez-vous complété ce niveau je considère que je l'ai complété on se met en 23 ans je pense que je l'ai complété en 2000 en 2020 parce que je vais prendre si j'ai déjà travaillé un peu je vais prendre 2020 et je vais prendre deux ans ou bien trois ans du train d'être trois ans d'expérience voilà avec le stage et voilà donc le mois j'ai même le 12 ans le jour je me mets le neuf et puis l'année je vais prendre deux mille ans ok donc je mets suivant s'il ya un problème on me dit je vais rectifier avez vous déjà travaillé ce groupe et voir non avez ajouté une espèce de travail voici l'élément qui est plus important ici je voulais dire je le répète si je le dis encore je vais le répéter si vous avez déjà travaillé dans un endroit mais vous n'avez pas reçu du certificat de travail ou bien du contrat du travail et que vous maîtrisez vraiment ce que vous avez lu sur la plateforme directement retournez vous là bas où vous avez travaillé même si le boss ou bien votre voilà votre boss va essayer de faire un petit certificat de travail pour vous il y aura des tampons tout ou tout faites le c'est assez important parce qu'il met vraiment l'accent ça voilà donc ici avez vous hd une espérance de travail je mets lui voilà et l'espérance de travail je veux dire que j'ai travaillé au nom d'entreprise btp btp je vais même comme ça mais tp donc voilà je pense que ça c'est non ça c'est le nom de l'entreprise où j'ai travaillé voilà et dans quelle ville habitant il a dit c'est assez important parce que si vous faites pas cela même si vous n'avez pas je le répète encore si vous n'avez pas d'espérance de travail c'est pas un problème c'est pas grave parce que ce genre de travail là si vous n'avez pas d'espérance de travail et que vous dites que vous avez laissé du travail et vont mettre devant les faits et vous n'allez pas pouvoir supporter maintenant si vous avez le travail mais vous n'avez pas de certificat vous pouvez vous détenir là bas ou bien vous pouvez aller voir l'entreprise comme ça vous fait un certificat vous voyez un peu pour que vous puissiez pour cela avec parce que vous avez au moins l'expérience comme ça il va mettre l'accent sur votre dossier donc ici donc nom du poste comme ça vous allez mettre mécanicien ok donc ajouter le travail vous pouvez ajouter un peu d'espérance de travail mais si c'est ce que c'est tout ce que vous avez fait n'y a pas de problème si vous avez fait quatre entreprises 8 entreprises mettez les huit entreprises mais télé 4 entreprises c'est vraiment vraiment vous voyez que je mets l'accent sur les espérance de travail c'est vraiment hyper important donc ici a ajouté encore on va maintenant on va plus avancer ok donc ici on vous demande de mettre votre cv et ici on vous demande comme ça de m tous les documents que vous avez le diplôme tout voilà pour les vues donc moi je vais choisir comme ça ça pèse combien ok c'est bon je mets le document doit pas dépasser le document doit pas dépasser les cinq méga octets ou comprennés voilà donc je mets ça un instant je vais mettre bon j'ai pas mais un vrai cv j'avais ça après je vais changer ok et ici téléverser vos documents et si les autres documents que vous pouvez téléverser et c'est l'été c'est comme ça les diplômes et surtout votre diplôme mettez les diplômes et les reléver ensemble tous les diplômes et reléver mettez-les ensemble et puis insérez ça ici voilà donc moi je vais essayer d'avancer ça ne peut pas je vais donc ici les références ne sont pas obligatoires à cette étape de processus cependant si vous identifiez vos références immédiatement sachez que pourrait entrer en contact avec celle-ci pour demander des fonctions au sujet voilà donc si vous avez déjà travaillé comme je le dis si vous avez déjà travaillé et c'est de mettre les références obligatoirement mettez les références obligatoirement pour que en plus s'appeler c'est mieux comme ça vous voyez ils vont appeler celui qui vous a recommandé la personne va bien va parler bien de vous voilà et même si vous n'avez pas encore travaillé mettez même si vous n'avez pas encore travaillé mettez pour une personne vous voyez un peu qu'on puisse contacter la personne pour prendre des informations sur vous parce que si ces personnes sont intéressées par votre profil vous allez voir qu'ils vont vraiment appeler ces personnes là pour demander des explications vous voyez pour demander un peu de défense sur vous donc mettez forcément des personnes pour qu'ils pour qu'on puisse les appeler voilà moi je vais pas je vais pas mais du m référence vous pouvez mettre lui ici voilà vous allez mettre le référence vous allez mettre son nom prénom le lien avec cette personne là si c'est bon pour vous aider votre enseignant vous allez mettre et puis vous allez maintenant à son mot de téléphone qu'on puisse le on puisse le jette et à la fin vous allez maintenant voilà donc moi je vais pas un exemple j'ai pas un exemple je prends par exemple comme ça yao moi c'est un travail dans le btp donc mon boss peut-être le boss de la balle chef s'appelle yao frank je mets ça et puis quel est quel est le lien c'est un ancien employeur voilà et puis son mot de téléphone je mets ce numéro de téléphone à 07 plus de 25 d'abord ok avec vous autres références j'ai maintenant 6 et 8 si vous avez travaillé dans l'entreprise ou bien cette entreprise vous mettez tout je voulais dit et je le répète mettez tous vos références pourquoi on puisse les appeler les appeler ça va vraiment vous aider ici je m'ai acheté une référence encore j'ai maintenant voilà c'est bon pour moi et je mets suivant donc attention attestation renseignements personnels si je suis détenu comme candidat j'utilise tout agent de renseignements si je suis détenu comme candidat j'utilise tout agent de renseignements personnels ou toute personne qui aurait un rapport au nom sujet rendement lié à ces dénats drogues alcool si je suis détenu comme candidat je consens à ce que groupe en savoy exigeant de mes faits suivi des tests afin de détecter voilà donc ça c'est le consentement si vous êtes d'accord je suis d'accord vous mettez que je suis d'accord et j'accepte de façon vous n'avez pas le choix et vous mettez soumettre ou que si soumettre voilà donc quand elle que se soumettre directement vous allez voir que ça va soumettre comme moi je n'ai pas mes diverses informations je n'ai pas envie de soumettre ou que se soumettre et voilà et c'est bon voilà donc une fois que c'est fini vous pouvez encore les postuler dans d'autres dans d'autres filières je vais dit dans d'autres entreprises vous voyez ou bien dans d'autres directions vous pouvez changer le postuler et repose les essais du repos dans plusieurs plusieurs directions voilà dans plusieurs entreprises voilà ça c'est l'entreprise savoye je vais essayer de faire encore une vidéo pour des entreprises qui réclutent actuellement donc les gars donnez moi un like voilà c'est assez important et si tout abonnez vous pour les types de travail que vous souhaitez à plus les gars